je peux je peux gagner je peux je peux gagner à la décision je peux dominer du début à la fin et je peux même le mettre cao tu vois ce que veut dire énormément d'options même si tout le monde crie tellement par la mine au final il n'y a qu'une personne en face au montant moi je vois pas la gêne j'ai pas besoin d'être rassuré j'ai pas besoin de m'y attendre il pourrait même faire un truc surprenant il n'y a pas de problème bonjour tout le monde bonjour monsieur brysan gorshin zedinov comment ça va ça va super et toi guillaume écoute ça va très bien mais toi je te demande ça parce que et je te demande ça véritablement est ce que ça va aujourd'hui parce que on voit que tout change pour toi là qu'est ce qui change qu'est ce qui change bah là il ya un média d'elle on voit que tu es entouré d'une équipe qui prend soin de toi il ya le pfl qui est également aux petits soins on a vraiment ce sentiment que il ya eu le main event qui devait avoir lieu à res qui était déjà une grosse étape pour toi et là j'ai l'impression tu vois pour avoir déjà vécu des ufc de l'intérieur qu'on est sur un calibre vraiment d'un autre niveau ouais clairement là je pense en termes de médiatisation de hype et tout on est sur un sur limite un main event ufc tu vois il y aura je crois attention avant que les gens luttent dessus je crois qu'ils parlent de ça à l'échelle nationale en vrai la raison on attend ce combat comme on pourrait attendre comme on pourrait attendre en fait non c'est le plus gros combat français en vrai de vrai c'est le plus gros combat français les gars mais je sais pas si on attend plus ça que bsd pour les amateurs t'as vu la masse en france attendent plus ce combat tu vois maintenant moi moi personnellement j'attends plus ce combat que celui-là de bsd oui parce que celui-là il est il ya du trash tol qui a tué du match à maïa et ni si oui ok mais en gros il ya plus d'enjeux pour baisser parce que en fait moi voilà j'allais dire la dernière fois qu'on a eu un combat comme ça qui donnait vraiment envie de savoir c'était une gamme ou contre s'ils gagnent tu vois non pas plus pas plus que à l'époque ça frérot à l'époque c'était quelque chose en deux français en main event pour la ceinture fernand lopez contraint ganou il y avait un passif donc bon à voir mais vingt mille personnes en fait sur le plan sportif bsd poirier c'est super intéressant parce que si c'est le point qu'on connaît ça serait ça risque de bien d'être bien parce que pour elle il est chaud il me semble que les plus grosses salles ils accueillent également à peu près ce nombre de personnes donc ouais franchement c'est cool ça me prépare pour pour les prochaines échéances et tout ce qui se passe autour comment est ce que tu arrives à gérer ça que ce soit les gens qui vont peut-être te dire ouais s'il te plaît est ce que je peux avoir des places ou peut-être tous les gens qui t'apostrophent déjà dans une relaxe guillaume les gars vous avez vu ou pas cache la cache la ma gueule qu'est ce que tu vas lui faire à cédric d'où mais ce que c'est difficile à gérer ça non en vrai on commence à après on commence à avoir des réponses qu'on donne un peu à tout le monde tu dis quoi là ça va bien se passer machin machin regarde le combat tout ça et après pour les places à donner que c'est compliqué il t'a donné une place non j'ai pas de place les gars j'étais ma place comme tout le monde allait l'acheter comment est-ce que donc là toi donc les réponses que tu vas donner aux gens mais comment est ce que tu joues est ce que tu as refermé ça avec uniquement tes proches ta famille mais je crois qu'ils ont flotté la chaussette tout ça parce qu'elle pue mais ça parce qu'il y a une marque non ou alors ouais peut-être une marque je pense mais gros ça c'est déjà du marché ça on est d'accord bah je sais pas hein je trouve qu'il a des petits pieds ou est ce que justement on est sur des pieds grecs si je peux me permettre une organisation un petit peu particulière pour que tu puisses rester sur ta bulle jusqu'au combat bah on répartit ça avec la famille après bien sûr moi je suis dans ma bulle quoi qu'il arrive que j'ai un combat ou pas je suis pas quelqu'un de très branché entre guillemets je reste concentré là j'ai un combat voilà quoi comme d'habitude en vrai ok et on peut enfin en tout cas moi je c'est ce que je pense en tout cas c'est que le combat qui va avoir lieu là contre cédric c'est un énorme combat il a lieu parce que cédric d'hombé voulait t'affronter mais parce que aussi ça fait longtemps que toi t'as planté un petit peu la graine pour que ça puisse avoir lieu est-ce que toi tu préfères cette ambiance là où il ya un petit peu de trash talking où ça se cherche un petit peu en vrai ça fait du bien parce que en france on a très peu de combats comme ça surtout franco français donc là les gens ils sont à épée de ouf moi je pense que c'est une bonne chose et ça fait encore plus avancer le MMA en france et pour 37 42 les juges est de bachy mais quel moment tu te tu es Eh les gars je vais rajouter je vais je vais mettre le tchat Non ça rien si donc si c'est important en fait j'ai regardé ma rediffusion sur mes trucs tu vois j'ai regardé ma rediffusion bg et je te jure que l'argent je suis sûr qu'en fait ça fait la différence pour l'équipe pour l'équipe pour l'équipe c'est 30 ans j'ai remarqué après les gens ils vont pas clip ta tête plus le tchat plus ce que tu dis non mais non pour l'équipe pour l'équipe pour les rediffus tube en fait un monde d'ailleurs j'ai regardé on dirait un fou qui parle tout seul pour moi même dans ma carrière c'est cool toi et jusqu'à maintenant ces attaques entre guillemets tu les prends comment non moi je trouve que ça reste très sportif il attaque mon image professionnelle ce qui est normal comme j'attaque aussi son image en contre attaque il n'est pas rentré dans le personnel donc il n'y a pas de problème quoi et le fait là de te dire que il a déjà commencé je crois que c'était à tour ce week-end où il a fait un petit un petit échauffement du ba qui était mort qui devrait y avoir à bercy le fait de savoir que ça va avoir lieu d'avoir eu ce qui s'est passé lors du précédent pfl est-ce que c'est quelque part rassurant de qu'est ce qui rassure de savoir ce qui va se passer et de savoir que va y avoir peut-être vingt mille personnes il n'a pas compris la question de savoir ce qui est précédent pfl est ce que de savoir que ça va avoir lieu d'avoir eu ce qui s'est passé lors du précédent pfl est-ce que c'est quelque part rassurant de qu'est ce qui est rassurant bas de moi je le prends plus en mode et moi je vous prends plus en mode way genre en mode bah c'est d'office il ya pendant l'action ne se pose pas c'est comme ça que moi je vois les choses personnellement oui non mais j'ai capté ce que tu veux mais lui il n'a pas compris la question bas qui il a coûté si il a compris mais vous pensez qu'il a compris de savoir ce qu'il va se passer et de savoir à quoi t'attendre aussi que va y avoir ouah starfollow à amine c'est ce que tu dis dans le chat quoi toi amine dans le vocal pas mille personnes allez on va dire à la tête allez 75 25 75 % de la salle de la salle qui va dire ou scandé envers pour cédric mon frère mais moi en fait je n'ai pas besoin d'être rassuré ou quoi que ce soit parce que au final ils ont beau être vingt mille à crier t'es mort même si tout le monde crie t'es mort au final il n'y a qu'une personne en face de moi dans la cage moi je vois pas en fait il ou la gêne j'ai pas besoin d'être rassuré j'ai pas besoin de m'y attendre il pourrait même faire un truc surprenant il n'y a pas de problème pour moi tu vois étudiant si ça crie t'es mort tu vas crier toi mais non t'es un ouf toi est-ce que c'est une question les deux trois minutes juste avant le combat où vous êtes justement tous les deux dans la salle et là même s'il y a tout public autour tu sais que bah maintenant il n'y a plus que nous deux exactement mais après moi je te mens pas même quand il ya le public quand je fais mon entrée et c'est il y aura la pression habituelle d'un combat mais il n'y aura jamais une pression supplémentaire parce que les mecs écrivent mon au final je vais pas les affronter les vingt mille personnes tu vois ce que je veux dire moi j'arrive à rester assez lucide dans ces moments là je sais que mon adversaire il n'y en a qu'un ça c'est un adversaire il est dans une cage comme moi et c'est tout frère il n'y a pas de 20 mille personnes ou quoi je m'en fous en vrai est ce que jusqu'à maintenant il y a eu un moment dans ta carrière où tu as eu ça tu t'es rendu compte de ce qui se passait parce que tu aggravi les échelons pour l'instant petit à petit à un moment où tu te rendais compte un peu de waouh soit je combats pour la ceinture d'arès ou là je vais quand même faire bercy il ya déjà plus de place bah franchement ça fait plaisir après moi je m'y attendais parce que ça fait partie de la carrière là j'arrive mon dixième combat professionnel oui tu as raison 0 à l'heure j'ai remonté dans le culé d'autant plus que je gagne à chaque fois je ton avis il est merdique il ya une hype donc pour moi c'est normal et quand c'est normal il n'y a pas il n'y a pas de raison de dire que ça va trop vite ou quoi que ce soit et donc pour l'instant donc la normalité pour la préparation de ce combat est ce que tu as une équipe spécifique est ce que tu as fait venir des gens spécifiques alors ouais bah j'ai toujours le factory qui me qui me suivent le factory on a énormément de bons sparring partner j'ai énormément de personnes qui sont bons au sol on a l'infinite jujitsu aussi qui nous ont rejoint avec françois laurent et là on a aussi fait venir indy semelaire pour donc le champion du glory actuel pour tourner en sparring striking après bien sûr on a aussi d'autres sparring en lutte au sol en mma donc franchement on est vraiment bien sur ce camp j'ai hâte j'ai hâte de transmettre tout ça au combat quoi et comment ça se passe les sparrings avec le champion du glory franchement ça se passe super bien ça se passe super bien bien sûr on peut pas dire ce qui se passe avec exactitude parce que ça reste quand même un sparring mais franchement ça se passe bien je suis content de mon niveau et je pense que ça va être très très bien ce qui va se passer le 7 mars ok ok bah on a hâte de voir ça et comment ça se passe avec fernand aussi donc qui est boss du mma factory un des plus gros coach en france là est ce qu'avec ce combat là tu sens qu'il ya quelque chose de particulier aussi pour fernand de dire là il faut qu'on frappe un alors bien sûr il met tous les moyens à disposition pour qu'on remporte la victoire mais fernand il fait ça à chaque combat donc donc j'ai pas envie de dire que ça change grand chose mais c'est clair que l'on est on est très très assidu sur la préparation l'événement est énorme on peut pas se permettre de se blesser de rater mais que tu as pas du bout de chose minutieux alors attendez qu'ils ratent la pesée objectivement objectivement sportivement parlant fernand lopez est un grand coach qu'on le veuille ou non je dis pas ça parce que bachy est chez m factory mais les gars objectivement si on doit parler objectivement les gars fernand lopez est un grand coach oui sinon il serait pas là là où il serait ça bah frérot il a quand même cyril gane frérot il avait quand même la sourdine non c'est vrai les gars mais sinon il aurait il n'aurait jamais géré la mma factory ou quoi après tu as vu quand on dit grand coach il faut les ramener les sparring partners tu vois c'est le reste du management oui d'accord mais il faut les ramener ces mecs là même si il regresse d'un an en année il est passif etc bah gros il a eu quand même une ganou il a eu quand même cyril gane enfin il a eu encore cyril gane il avait quand même la sourdine mais refaire que vous voulez ou non il est chaud en vrai ah oui frère il avait été lors la pilu c'est tout attention pas craché dans le vous l'avez sauté du dombe et aussi un moment donné à la force en fait professionnellement parlant je pense qu'il est bon je pense à la personne qui dégoûte je pense que c'est vraiment la personne qui fait qu'il fait que les gens ne veuillent pas bosser avec lui moi je te sens moi je te sens je mange quoi un petit peu de caca sur le côté de l'assiette et par rapport à ça je suis obligé d'en parler justement le côté poids cutting au dernier combat contre klingkamer malheureusement ça ne s'est pas fait là qu'est ce qui fait que tu dis avec ta team là on sait qu'on va être au poids parce qu'en plus je pense que cédric va bien insister là dessus de dire bah c'est quand même une interrogation on accepte le combat on sait que la dernière fois il n'a pas fait alors déjà pour le combat klingkamer il y avait pas mal de circonstances qui ont fait que j'ai pas fait le poids déjà le fait que le combat précédent à celui-là c'était un catch weight à 81 ça dérègle quand même pas mal de choses mine de rien et surtout le fait que du coup j'étais à Dubaï pour le camp de Hamzat je suis revenu à Paris pour préparer klingkamer j'étais à un mois du fight j'ai pas eu tellement de temps que ça pour la partie déficit calorique après sur la partie cutting hydrique ça s'est bien passé mais du coup il manquait encore un peu de poids donc on a raté de 1 kg on a quand même réussi à pousser bien mais sur ce combat là franchement j'ai de l'avance de ouf donc ça va bien se passer incha'Allah et tu dirais aujourd'hui que tu peux faire le poids à 77 kg combien de fois dans l'année ? moi je pense que je peux le faire 4 fois maximum après au dessus de ça ça commence à être chaud parce que je dois quand même m'y prendre assez tôt et tout et je pense pas que je peux le faire 4 fois 5 années de suite tu vois ce que je veux dire parce qu'en fait quand plus t'enchaînes un cutting et régime plus ton corps il devient réticent à ça ça veut dire que si par exemple cette année je fais 4 combats à 77 peut-être que celui d'après l'année d'après je vais devoir ralentir un peu et revenir encore après sur l'année d'après après je pense que ça peut aussi se gérer sur le long terme si j'ai une période sans combattre je pourrais faire carrément une transformation physique moi mon problème c'est clairement ma masse musculaire tu vois je pèse lourd principalement à cause de ma masse musculaire donc si on fait une transformation physique pour essayer de entre guillemets perdre du muscle ça pourrait rendre la chose plus simple mais quand même tu sais on a pas envie de perdre du muscle durement acquis tu vois bah puis c'est ton jeu aussi exactement et donc là dans l'éventualité d'une montée en 84 ce serait un backy encore plus musclé aussi exactement encore plus lourd encore plus musclé mais pour l'instant c'est pas prévu de monter en 84 et pour revenir à nos moutons et donc au pfl on se souvient il y a plein de gens qui te posaient la question ufc ou pfl pfl ufc finalement aujourd'hui là t'es au pfl j'ai signé un contrat avec le pfl donc un one shot pour affronter cédric et faut voir je dis jamais jamais mais on verra bien ce que ça donnera dans le futur peut-être que après l'avoir battu monsieur voudrait une revanche ok ça t'intéresserait donc une revanche bah pourquoi pas si mais après faut suivre financièrement tu vois et là avec c'est bien fait qu'est ce que tu as l'argent de faire de cet argent pour l'instant comme je l'ai dit non il veut ce qu'il parle du fc t'as pas compris c'est un one shot c'est qu'un seul combat c'est comme j'ai beau et qu'il y a beaucoup d'argent il va y aller mais pour vous dire à quel point t'as vu le mec il est pas intimidé tu vois il parle de donner une revanche il n'a pas tort mais d'où mais l'a dit sur simple c'est pas un one shot c'est un one shot si c'est un ouais bah il vient de le dire il va pas mentir les gars il connaît son contrat avec d'où on construit une maison en tchétchénie donc j'aimerais bien qu'on puisse la finir une bonne fois pour toutes et après le reste on verra bien c'est pas moi qui gère ça de toute façon ok ok en fonction des projets et donc là par rapport à tout ça on va y combattre pour un setup on va y combattre pour des briques une maison ce qui se passe aujourd'hui donc que ce soit donc au fait c'est déjà mieux à toi aussi au niveau de l'entraînement il y a des gens qui viennent on sent vraiment que t'as passé un cap en termes de carrière est-ce que là aujourd'hui tu te dis dans les interviews on a pu voir avec le PFL aujourd'hui il y avait de l'anglais également est-ce que là tu te prépares à ça aux échéances où va falloir aussi jouer au jeu entre guillemets des américains bien sûr bien sûr là d'ailleurs je travaille mon anglais ça veut dire que je commence à parler de mieux en mieux je suis pas très à l'aise encore pour faire une interview complète mais je peux tenir une discussion en anglais donc bien sûr on s'y prépare parce que c'est quand même le futur qui nous attend ça va être trop drôle au niveau mondial c'est pas l'anglais tu vois donc clairement tu penses que là c'est ton dernier combat en France ou pas ? aucune idée franchement aucune idée peut-être je pense que ouais ok et en termes de justement nouvelle étape dans ta carrière Baki 2.0 on voit qu'il y a de nouveaux sponsors qui t'accompagnent est-ce que tu peux nous en dire plus pour ça parce que moi j'ai l'impression aussi que là au-delà du public il y a aussi des gens qui veulent vraiment s'associer à toi bien sûr il y a pas mal de sponsors après je peux pas tous te les citer mais je vais te citer mon sponsor le plus important qui me suit qui est d'ailleurs ici donc d'une VO c'est une marque de compléments alimentaires tu vois qui s'occupe de fabriquer leurs propres compléments en fait sur toute la partie minutieux détail de la performance c'est quelque chose que je fais super attention ils sont vraiment au taquet et franchement ils gèrent de ouf et je les remercie de ouf donc c'est vraiment un plaisir et un honneur de travailler avec eux en plus un super ambassadeur parce que c'est vrai qu'aujourd'hui toi aussi ce qui est agréable quand on te voit et je pense qu'il y a pas mal de gens qui connectent avec toi pour ça c'est qu'on voit que t'es authentique dans le sens où t'es certes très respectueux il n'y a pas de soucis mais il ne faut pas trop titiller bien sûr c'est quand même le minimum on est des combattants, on a de l'ego après j'essaie quand même de rester humble je suis humble il faut rester humble on est tous des humains il ne faut pas oublier mais tu vois quand on te cherche il faut savoir répondre de manière intelligente et respectueuse bien sûr mais juste bien sûr et justement le fait que tu réponds tu commences à répondre au trash talk aujourd'hui de Cédric Doubet comment ça se passe parce que c'est toi tout seul qui gère ça est-ce que c'est ton équipe alors pour la partie trash talk quand je réponds quand vous voyez une réponse de moi sur les réseaux c'est moi directement c'est pas quelqu'un qui le fait à ma place j'ai vraiment cette capacité à être vif d'esprit je sais pas si je l'ai développé où mais je pense c'est à force de jouer aux jeux vidéo ou sur internet tu développes sur les jeux moi j'ai pas trop regardé stream à base de petites pédales fils de pute petite salope sale bâtard c'est moi après bien sûr comme je te l'ai dit moi je suis toujours dans le pro ça veut dire que je vais jamais l'attaquer personnellement t'as viole ce mec sur ce qu'il a fait dans sa vie personnelle je suis pas dans ce délire là tu vois et pour toi c'est important de répondre parce qu'il y a toujours que soit enfin souvent ce combat là moi je le combat à Conor McGaor contre José Aldo on sait qu'il y a beaucoup de combattants qui disent je veux pas du tout rentrer dans le jeu du trash talk toi t'as pas envie de rentrer dans ce jeu là mais on sent qu'il y a quand même besoin de de temps en temps je mets un petit stop pour montrer que je suis là faut pas confondre rentrer dans le trash talk et laisser la personne faire en sorte que le trash talk se passe comme il veut si je fais du trash talk avec lui c'est normal ça permet d'avoir un échange d'entretenir la hype et surtout de rentrer dans la tête de lui sans que lui rentre dans ta tête bref c'est un bordel sans nom même si moi tout ça je trouve que c'est des conneries parce qu'il y a rien qui m'affecte en dehors de ça tu vois la partie trash talk moi elle m'affecte absolument pas donc je trouve que ça sert à rien mais je trouve que c'est marrant tu vois c'est marrant de lui répondre etc est-ce que parfois quand t'as lu ce truc ça t'a fait marrer aussi bien sûr parfois ça fait rire je trouve qu'ils se répètent un peu maintenant ils deviennent de moins en moins marrants c'est toujours la même chose sur les yeux sur le physique et qu'ils se renouvellent un peu le monsieur et quand tu vois certains combattants qui se retrouvent touchés par ça comment tu peux expliquer qu'il y ait certains athlètes où justement leur adversaire arrive à rentrer dans leur tête qu'est-ce qu'il peut expliquer ça et que toi pour le coup ça te passe au dessus au contraire ça reste uniquement du divertissement je pense que c'est un manque de concentration la personne elle a du mal à savoir ce qui va réellement se passer quand les gens voient du trash talking quand les gens voient du pressing quand les gens voient du public voient de la lumière des musiques ils oublient ce qui va réellement se passer mais tu lâches quand la veste de Dombe ton docteur jamais pourquoi pourquoi le nichon la réalité du truc c'est qu'il y a une cage c'est bizarre c'est que tu affrontes un homme tu vois malheureusement certaines personnes quand ils arrivent dans la cage après que l'autre personne ait fait un pressing que le public est contre lui etc tu vois tu peux subir ce petit truc étouffant d'avoir l'impression d'affronter 20 mille personnes tu vois quand la salle est contre toi il y a certaines personnes elles ressentent ça moi alhamdoulilah j'ai réussi à passer ce cap là je ne l'ai même jamais vécu donc pour moi ça va être très utile et il a 50 ans de toute compétition non 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 au début je pense même au début genre au HFC je me rappelle il avait affronté un Renoir et le Renoir il avait ses potes et tout c'est le cas au premier round non moi je ne le connaissais pas de faire durer le plaisir qu'est-ce que tu penses de tout ça ce qui me fait rire c'est que du coup il donne un pronostic pour chaque round donc au final il va s'il réussit il va dire je l'avais dit tu vois ce que je veux dire donc déjà c'est des conneries et moi personnellement j'ai jamais pris de knockdown j'ai jamais pris de KO j'ai vraiment une bonne capacité à encaisser je boxe bien je lutte bien j'ai un bon sol je suis un combattant de MMA complet je suis très fort physiquement je ne vois pas comment il va me mettre KO après on ne sait pas ce qui se passe dans le futur tout est déjà écrit le destin est déjà écrit donc on accepte tout ce qui se passe mais moi je pense que ça va surtout bien se passer pour moi en fait bah qu'il est un peu insolent je me vois là parce que tu vois ce que je veux dire il est insolent est-ce que tu peux nous parler il est insolent mais il n'est pas irrespectueux non il n'est pas respectueux mais il est insolent en fait il n'est pas insolent il est insolent il a confiance en lui ouais voilà c'est ça bah après c'est normal il a utilisé son striking ouais viens un soir mais t'es gênant genre c'est pas gênant c'est pas répétitif tu vois il innove bien il parle bien ça change de plus patates ça va pas les servir le jour du combat ça change de beaucoup de ça tu vois mais tu peux pas qu'on peut en réactiver pour le MMA évidemment malheureusement les gens ils aiment bien se simplifier c'est ce qui est parfois compliqué ils se disent l'autre il est champion du glory donc il va le fracasser debout l'autre il a fait du judo il va essayer de l'emmener au sol ils essaient de simplifier ce qui est quand même compliqué le MMA est un sport compliqué il y a du mix tu vois on mélange tout ça on a vu des excellents strikers comme Conor McGregor au PFF il n'y a pas que de coup d'un je crois alors que sa boxing était considérée ouais ouais en vrai ça je joue pas en défaveur de Baki genre il met pas de coup d'un coup de debat c'est pas je sais pas peut-être hein il pouvait s'en servir hein mais bon ouais mais il pouvait éviter une défaite avec ça quoi c'est tranquille c'est pas grave parce que c'est par organisation Karim mais attends je te fais je vais m'ouvrir le soir oh les gars ouais j'y sais pas c'est quoi ? j'étais contre un JL sur fifa là gros marc et c'est de je sais pas je peux pas faire une célébration burger comme pitoyère vu que c'est du mix ce genre de choses arrive donc euh moi je sais que ça reste quelque chose de compliqué qu'il y a énormément d'options et peut-être qu'on sera surpris le 7 mars de voir un Baki striker mieux que que monsieur striker quoi est-ce qu'il y a cette envie de ta part parce que John Jones tu vois par exemple qui mettait un point d'or dans ses meilleures années à battre son adversaire là où il était considéré comme le meilleur par exemple Glover Teixeira qui était pris en clinch contre la cage et qui prenait un nombre invraisemblable de coups est-ce que toi tu as cette envie là aussi de pouvoir challenger toi Azama il a envie de prouver qu'il est meilleur qu'il est en striking non Azama il dit que il veut le défier sur ça ouais non il a dit genre tu peux pas savoir peut-être que heureux Azama il est cette hype Azama par contre c'est là où tu vois que John Jones il est vraiment fort c'est que John Jones il est vraiment insolent de ouf ouais parce qu'il faisait ça il faisait quoi ? il allait te défier dans ton domaine il te baisait dans son domaine c'est pas une taillerie les gars et il arrivait hein mais ça c'est en plus ça c'est frustrant ouais je me rappelle de toi ma wahida ma wahida ça c'est vraiment frustrant genre John Jones qui arrive et qui commence à pelle il va il taille Daniel Cormier champion olympique poids lourd lutte il arrive il met une balayette un lutteur c'est trop une singerie ton adversaire là où les gens ça c'est grave frustrant ça alors ça va pas être une volonté absolue de faire ça je pense que ce serait une erreur ce serait clairement écouter son ego si tu me disais de faire un sparring à la limite je le ferais parce que ça me permet de me tester tu vois mais sur un combat aussi important je pense pas que ce sera une volonté absolument de vouloir prouver quoi que ce soit ça sera surtout une volonté de remporter la victoire mais comme je te l'ai dit c'est possible que bah oui après c'est normal la vérité ou même sur des rounds entiers en striking bah qu'il y a l'avantage c'est possible tu vois parce que c'est pas un match de kickboxing il y a l'aspect fatigue en lutte c'est un lutteur c'est un lutteur mais c'est pas du niveau de Daniel Cormier tu vois en pure lutte l'aspect feinte il y a énormément de choses tu vois donc c'est pas un match de kickboxing faut le rappeler après sur papier bien sûr monsieur est censé être meilleur en striking et on lui enlève pas ça donc euh donc on verra bien ce qui se passe dans tous les cas ça reste un combat hein un combat on prévoit jamais ce qui se passe et on peut en discuter encore des heures tu vois et oui bien sûr et dans son striking par exemple qui est quand même considéré par beaucoup comme étant extrêmement dangereux est-ce qu'il y a des choses en particulier où toi tu te dis c'est impressionnant ou encore tu te dis ça c'est particulièrement dangereux bah moi personnellement je suivais pas trop le glory donc je peux pas te dire c'est un bon striker faut le reconnaître franchement je le trouve excellent dans ce domaine oui c'est rien de fait il était champion du glory tout ça et en MMA d'ailleurs il reste dans ce domaine là ce qui prie la confiance en son striking ce serait mentir de dire qu'il est nul tu vois donc clairement il est bon des choses impressionnantes il y en a il y a des choses où il est très bon mais c'est des choses que maintenant je sais qui me permettra de me préparer que je me prépare et et qui me permet de le contrer quoi et dernière question Baki moi je vois ce combat là comme une situation où t'as beaucoup plus de chemin vers la victoire que Cédric Doumbé bien sûr il peut éteindre la lumière comme parce qu'il est déjà plus jeune que lui à l'entreprise au cours de sa carrière mais pour moi t'es dans une situation où tu peux gagner le combat de différentes manières est-ce que toi tu le vois ça aussi ? bien sûr c'est ce que je vois c'est que Cédric franchement je ne vois pas me soumettre je ne vois pas gagner la décision personnellement on va faire ta vie au combat où j'ai fait une disqualification parce que mon côté je t'ai tombé tout le temps j'ai le seul le combat c'est celui qui a combattu contre Isma on est d'accord le refill non mais il est allé à sur YFC ouais j'ai vu mais mes frères il avait même un problème de cardio non ? de quoi ? je le vois pas me mettre K.O. mais si on devrait imaginer le pire des mondes le truc son arme à lui c'est quoi ? c'est les punchs tu vois ? donc c'est vraiment sur ce truc là qu'il est dangereux sur le reste je le vois pas gagner donc moi j'ai énormément d'options je peux le soumettre je peux gagner à la décision je peux le dominer du début à la fin attends déjà j'ai une question tu vois ce que je veux dire ? est-ce que pour vous déjà Baki va ramener Dumbé au sol ? bah après c'est pas non plus sa spécialité à Baki aussi à mon avis moi pour moi je sais pas pourquoi j'ai je pense le combat il va pas aller au sol est-ce que pour vous Baki va maintenir Dumbé au sol ? moi je pense que Baki sera plus lourd mais on est d'accord si jamais il va au sol on est d'accord que si genre en mode premier round tu vois Baki l'a ramé lancé il le machait au sol tu vas commencer à bah non mais s'il va au sol s'il va au sol s'il va au sol s'il va au sol je vais comprendre s'il va au sol je vais comprendre et Baki écoute regarde écoute si Baki va au sol il sera plus lourd déjà que lui ça va se voir ça sera logique aussi donc il va forcément le maintenir plus longtemps est-ce qu'il y a des mecs qui sont fans de Dumbé ou pas dans le chat ? regardez je vais vous poser une question non non ouais ok voilà il y en a un en gros il y en a un seul quoi ? en gros il y a toi il y a Raku et Amin qui sont pour Dumbé ah oui il y a des suceurs de Baki en fait dans le chat là bon là tu réfléchis comme un mec comme un fan de Dumbé subhanallah il est vraiment atteint par la mais si demain genre vous voyez le combat commencer et vous voyez Baki premier ramène au sol et le match a pendant 3 minutes il finit le round mais t'as vu ? il l'a pas fini mais il l'a tenu il l'a tenu au sol et Dumbé il apparaît ça se relever bah ça va être chou non mais qu'est-ce que tu te dis à la fin du round ? bah c'est fini pour Dumbé au sol faut pas qu'il aille au sol c'est tout ok il y a énormément d'options il y a les mêmes il y a les TKO tout bah éclater le combat ? ah non moi je trouve que si ça fait ça c'est que bah il est excellent non mais après ça sera sur 3 rounds donc euh moi comme j'ai dit hein moi je pense hein moi comme j'ai dit moi mon pronostic c'est euh pronostic décision unanime de Baki mais si je dois vraiment prendre des risques et je dois mouiller j'irais Baki par KO mais c'est pas toi qui disais le combat va pas aller par décision ? va pas aller à la décision ? non j'ai pas dit ça bah je sais pas c'est qui qui disait ça j'ai des souvenirs où tu dis ça mais après je sais pas peut-être tu es ou tu es fou KO t'es KO ? t'es KO ouais t'es KO ouais t'es KO c'est dur KO quand même hein sur un coup euh bah t'es KO ça peut être quoi ? ça peut être je sais pas moi euh ça peut être je sais pas il le sonne et bam il va le finir à mon avis ça peut être ça à mon avis ça peut être ça mais tu sais qu'il va il est tenu au sol et après il est sorti rapidement Dumbé je suis mort Dumbé il a disparu depuis que Baki a dit qu'il faisait tout le temps la même chose là il doit faire des brainstorming avec son manager au nécrochu Wesh Wesh on parlait de Dumbé les frères j'ai beaucoup plus d'options pour gagner ok juste une toute dernière question et voilà c'était par rapport à ce qui s'est passé avec Jordan et peut-être que t'as peut-être un message pour aujourd'hui on va voir je pense qu'il va y avoir de plus en plus ça c'est moi j'ai combattu Aira TV et les combattus Weshma j'ai gagné mes frères je vais pas te mentir je l'avais pas fait au sérieux je le voyais il faisait 1m70 tout petit tout ça mais c'était un bon gré vas-y je crois ça va faire un tour en Hollande pour améliorer mon pied point bah même à Bruxelles hein pas besoin d'aller en Hollande hein tu vas à Bruxelles Bruxelles tu vois chez Samir déjà qu'il valide ça pesait Bakir qu'on discute mais tu dis ça comme si Dumbé il avait pas raté son poids il y a moins d'un an avec plus de kilos s'il vous plaît les gars la vérité dites même pas ça les frères s'il vous plaît les frères l'autre il a même pas il a raté de 1 ou 2 mais de 3 kilos Trash talking dans le MMA en France comment toi tu es préparé aujourd'hui à gérer l'après et à faire en sorte que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas peut-être de tu vois de moment un petit peu de flottement après le coin alors déjà moi j'ai discuté avec Jordan donc en vrai Jordan il va bien il va très bien il était pas là comme les gens le disent sur internet à se plaindre d'harcèlement etc Jordan il va très bien juste il voulait parler des faits ce qui se passe réellement pour que les gens comprennent l'ampleur de la situation etc mais je pense que c'est un truc intéressant parce que il y a un prix dans chaque chose tu vois actuellement battre Cédric ça permet d'avoir une hype phénoménale en France non mais si bah Cédric tu vois si il bat Cédric et que Cédric veut une revanche faut lui donner sa revanche à Cédric bah oui faut lui donner faut lui donner les gars c'est ça qui est beau en fait du coup la dé moi en fait vous savez ce que j'ai envie de savoir moi Amine je pense que Baki il gagne en fait j'aimerais savoir comment Doombé va faire dans une revanche tu vois t'as capté ou pas ? parce qu'il pourra pas dire ouais je vais te mettre K au premier round il pourra pas être dans la position attends je suis pas là ? ah ok d'accord s'il plait fait le pari et ça c'est pas grâce à Baki il faut pas se montrer c'est grâce au combat frère c'est grâce à Doombé mais c'est surtout grâce au combat je suis vraiment obsédé par Baki non je suis obsédé par le combat moi je suis obsédé par la future défaite de Doombé alors qu'en plus c'est pas le mec tu vois c'est pas comme si tu battais Léon Edwards quoi ça veut dire c'est un gars assez classique à battre et tu peux vraiment récupérer une hype énorme et passer à un autre stade dans ta carrière mais le prix à payer c'est que le mec il va pas te lâcher après tu vois moi je paye le prix je suis prêt à payer le prix et c'est déjà inscrit dans ma tête voilà tu me disais quoi ? hé gros je vais acheter une veste les gars vous me donnez votre avis ok ?